En montant les marches vers le pupitre afin de tenir son discours, le général de brigade Brisco Teroligengema, le président de la République, a mesuré toute l'importance des mots qu'il devait livrer à la face du monde. Dans son allocution, des mots et un ton fort sur les efforts du Gabon en matière de préservation de l'écosystème. Je vous parle d'un pays, le Gabon, qui représente 11% du bassin du Congo, possède 88% de couverture forestière, et tient un rôle essentiel dans l'action climatique mondiale. Je vous parle d'un pays qui est un véritable puits de carbone à préserver, qui absorbe 4 fois plus de tonnes qu'il n'en émet, en stockant chaque année dans ses forêts plus de 100 millions de tonnes. Le Gabon, qui fait partie du bassin du Congo, avec sa forêt, peut se targuer d'être l'un des poumons du monde, mais ne bénéficie toujours pas de l'aide nécessaire pour préserver davantage son espace vert. Étant la voix des Gabonais à cette COP28, le président de la Transition a partagé le ressenti du peuple gabonais. Mon peuple aspire à continuer dans la préservation de ses forêts, riches en biodiversité. Mais en échange de quoi ? Des efficats de bonne conduite ? Hélas, ils ne se mangent pas. Les Gabonais ont des besoins socio-économiques essentiels à satisfaire. Il m'apparaît donc impératif de reconnaître et récompenser ce rôle crucial que jouent les forêts du Gabon dans la préservation de la biodiversité, l'absorption du CO2 et la protection des écosystèmes. À travers sa prise de parole, le général de brigade Brice Clotaire Oligu Nguema a dévoilé l'importance du Gabon dans la préservation de l'environnement et la survie de la planète sur cet héritage utile pour les générations futures. Sous-titrage ST' 501